Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Manifestation de l'opposition togolaise reprise de la mobilisation ce 26 janvier. La C14 dénonce un coup de force électoral lors des élections législatives remportées par l'Union pour la République, scrutant du 20 décembre boycotté par l'opposition. Le décryptage dans ce journal de la marge de manœuvre de l'opposition à l'homme d'une assemblée nationale acquise au parti au pouvoir. La moitié de la population africaine sera urbaine en 2030. Freiner l'exode rural, un défi posé aux pays en voie de développement. Nous prendrons la direction du TAD où sont expérimentées de nouvelles initiatives visant à fixer les populations. Depuis 2014, où la naissance d'une révolution, mais comment les Burkinabés sont parvenus à renverser le vieux régime. Dans sa dernière publication, le chercheur et écrivain Patrice Kouraogo nous plongent au cœur de la période pré-insurrectionnelle. L'opposition togolaise dans les rues ce 26 janvier pour une nouvelle manifestation. La C14 dénonce un coup de force électoral lors des élections législatives remportées par le parti au pouvoir avec 59 des 91 au siège. Des élections du 20 décembre boycottées par l'opposition. Conséquence, les leaders de la C14 se retrouvent aujourd'hui sans aucune représentation à l'Assemblée nationale. Et la question qui revient souvent est comment l'opposition pourra désormais peser dans l'espace politique. Reportage d'Emme Fakofi. Un mois après les élections législatives au Togo, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition maintient sa lutte pour une alternance au sommet de l'État. Alors que des voix s'élèvent pour critiquer la stratégie de l'opposition qui jusque-là peine à aboutir, les membres de cette coalition restent tout de même confiants. Notre première arme, c'est la mobilisation. Et c'est ce que la Constitution nous dit. Et la Constitution nous dit également, en son article 50, lorsque des gens viennent apprendre le pouvoir par la force, désobéir un autre devoir sacré. Obtenir l'alternance politique en 2020, c'est désormais le challenge de la C14, appelé à apprendre de ses erreurs. Il se pose véritablement un problème de remobilisation de la Trope. Il faudrait un retravaillement mental de ceux qui sont déçus et les indécis pour que la lutte puisse véritablement prendre. Et aussi, nous faisons également une fixation sur la question des moyens. Pour le gouvernement togolais, la crise politique enclenchée depuis août 2017 est désormais derrière lui. Mais pour nombre d'observateurs, cette crise est bel et bien persistante. Seule une alternance politique pourra véritablement réconcilier les Togolais. Un nouveau Parlement est installé. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont annoncées au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Pour la C14, il y a nécessité de se muter en mouvement citoyen, espérant que cette fois, l'objectif d'une alternance au sommet de l'État sera atteint. En Afrique du Sud, lors d'un témoignage accablant ce lundi devant une commission d'enquête, Jacob Zuma a été cité dans un nouveau scandale de corruption. L'ex-président sud-africain contraint en 2018 de démissionner de son poste car importé par des scandales de corruption et cette fois accusé d'avoir reçu des pots de vin de la part d'une entreprise de sécurité. Un versement mensuel pendant des années, une somme qui aurait permis à la sulfureuse entreprise Boussassa de se protéger de poursuites judiciaires. Jacob Zuma, à nouveau impliqué dans un scandale de corruption. Il est accusé ce lundi 28 janvier d'avoir accepté une importante somme d'argent de la part d'une entreprise de sécurité lors d'un témoignage devant une commission d'enquête. La compagnie Boussassa a affirmé avoir versé 2200 dollars chaque mois à la fondation Jacob Zuma afin de se protéger de poursuites judiciaires. Jacob Zuma a toujours eu un passé suffireux. Il a toujours été au centre d'énormément de problèmes. Pendant toute sa présidence, il y a toujours eu des allégations de corruption et c'est même ça qui lui a valu le fait d'avoir été poussé lui aussi à la porte de la présidence de l'Afrique du Sud. Ces pays m'ont cherché notamment, selon Angelo Agrizi, le témoin dans cette affaire, à obtenir l'interruption d'une enquête de la police judiciaire sud-africaine visant la société Boussassa, l'actuelle African Global Operation, soupçonnée de recourir à des méthodes illicites pour décrocher des contrats publics. Maintenant, le problème qui se pose aussi, c'est un problème politique. Est-ce que les populations noires vont continuer à soutenir une ANC qui est corrompue et qui sait qu'on ne va pas vers la perte totale du pouvoir de l'ANC ? Il faudrait peut-être que l'ANC retourne un petit peu dans l'opposition pour pouvoir comme ça dégager de ses rangs toutes les personnes qui ne sont nulles que par des intérêts personnels et pas par l'intérêt de la collectivité. Pour rappel, le président Jacob Zuma a été contraint sous la pression de son parti, l'ANC, de démissionner en février 2018 en raison des scandales de corruption dans lesquels il est empêtré. Son successeur Cyril Ramaphosa a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Habitat précaire, décharges sauvages par dizaines, chômage et sous-emploi de nombreuses villes africaines illustrent aujourd'hui les périls de l'urbanisation galopante. C'est notamment le cas au Tchad où certains tentent, tant bien que mal, de mettre en place des structures afin de fixer les populations. Une politique qui consiste à replacer l'agriculture au centre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. C'est un reportage de Mamat Ramadan. Cette année après les récoltes, Abaka Djarma, ce jeune habitant du village de Dolly, une localité située dans la province du Guéra, n'ira pas en ville pour chercher du travail. Grâce au périmètre de culture maraîchère aménagé par le programme d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles, le jeune cultive des légumes frais qu'il exporte en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à la culture de contre-saison, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles. La vente des légumes dans les marchés environnants nous rapporte environ 3 000 francs CFA par jour. Les marchands de légumes aussi viennent de la ville pour se ravitailler ici. Avec le maraîchage, nous gagnons 10 fois plus que ce que nous rapporte le travail en ville. Le village de Dolly est souvent cité comme exemple dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre l'exode rural des jeunes. Grâce à la production des légumes, les habitants de cette localité ne vendent plus leur sorgho au plus offrant et sont à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les jeunes de Dolly n'ont pas abandonné le village de leurs ancêtres au profit des grandes villes. Ils ont pris conscience de l'importance du travail de la terre et ont su saisir l'opportunité de travail de maraîchage au fait par le projet. Ils ont compris qu'en travaillant la terre, ils ne s'éloignent pas de leur village et prendront soin dès leur. C'est un exemple à suivre par tous les jeunes tchadiens. Au Tchad, après la saison pluvieuse, des milliers de jeunes émigrent vers les villes pour chercher du travail. Et le plus souvent, ils sont victimes des mauvais traitements de la part de leurs employeurs. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina façon à un événement historique au cœur de nombreux écrits ces dernières années. Analyse historique ou encore sociologique de cet événement qui a abouti à la chute du régime Kompahoré. 27 ans d'une présidence contestée sur laquelle le chercheur et écrivain Patrice Kouraogo revient dans son dernier ouvrage en expliquant les prémices de la révolution. Reportage à Jean-Paul Wedraogo. Patrice Kouraogo, 45 ans, natif de Bolsa dans la province de Namentenga, est chercheur et sociologue de la culture burkinabé. Passionné de belles lettres, l'écriture est avant tout pour lui un plaisir. Mais c'est surtout depuis l'université qu'il s'est orienté vers cette activité. Son dernier livre, La guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection au Burkina Faso, analyse socio-culturelle, muaga des joutes verbales, gestes des acteurs sociopolitiques, raconte un pan de l'insurrection totalement ignoré des écrivains. À un certain moment, les burkinabés, surtout les acteurs de la société civile et surtout les acteurs politiques, se sont mis dans des rhétoriques, dans des déclarations, je ne dirais pas incendiaires, mais fracassantes, de tous les bords. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qui a préparé l'insurrection. Dans un style particulier, l'auteur fait une analyse scientifique de la période pré-insurrection, ceci dans une volonté de mieux appréhender l'ensemble des postures verbales et gestuelles et en caractériser ce moment de l'histoire. Comme je le dis, ce que la bouche n'avait pas pu dire, c'était peut-être les actes et les coups de poing qui pouvaient le faire et ça, ça allait être beaucoup plus catastrophique pour notre nation. L'auteur, depuis mai 2017, est conseiller spécial du président du FASO, chargé de la culture et du tourisme. Il a à son actif trois livres, dont celui-ci. Le premier, un livre de contes, a été co-écrit avec le Larley Naba Tigré, ministre du Mogo Naba. Le Cameroun n'en a pas fini avec la crise au sein de son football. Dernière preuve en date, les sélections qui ont boycotté le 26 janvier l'ouverture du championnat de football professionnel. Du côté de la Ligue, ses principaux représentants a martel qu'ils ne céderont à aucune exigence. Reportage, autre correspondante sur place, Vivienne Bauken. Aucun match programmé pour le démarrage du championnat de football d'élite prévu le 26 janvier 2019 n'a pu se tenir. Pour cause, les clubs ont répondu favorablement à l'appel de boycott lancé par le syndicat des clubs d'élite de football du Cameroun. Un boycott qui ne sera pas sans conséquence pour les équipes. Certains matchs n'ont pas connu de protagoniste et dans d'autres, il y en avait un et l'autre était absent. Nous jouons sur pièce, nous recueillons des documents de match et comme dans toutes les rencontres que nous organisons, nous les soumettons à la commission compétente, la commission de l'homologation et de discipline. A l'origine du conflit, les clubs d'élite revendiquent la tenue de l'Assemblée générale de la Ligue avant l'ouverture du championnat. Pour les experts, ces exigences des clubs ne respectent pas les textes de la Ligue. Lorsqu'on parle pour quand même les textes de la Ligue de football du Cameroun, notamment l'article 26 aligné à 3, on ne peut pas leur donner raison aussi bien dans le fond que dans la forme. On parle d'une Assemblée générale qui doit se tenir de préférence un mois précédent au début de la saison ou au plus tard le 15 avril. L'Assemblée générale tant attendue et tant réclamée aura lieu le 28 février. Face à cette crise, les acteurs du football camerounais restent unanimes sur le constat selon lequel la solution à cet iraillement réside dans un dialogue franc entre la Ligue professionnelle de football et le syndicat des clubs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501